Générique Le front commun pour le Congo s'est vide de plus en plus de ses membres. Les derniers en date, Jean-Lucien Boussa, dans sa correspondance adressée à Joseph Kabila Kabangé sous son départ du FCC, l'actuel ministre du Commerce extérieur a affirmé que, quoique le FCC n'ait pas pris part aux consultations initiées par Félix Tshisekedi, les conclusions de celles-ci ont mis en exergue une convergence des vues entre les discours du président de la République et son parti, la coalition des démocrates, sous les réformes essentielles évoquées en RDC. Kinshasa va abriter la conférence des gouverneurs des provinces du 28 au 29 décembre courant. La gouvernance des provinces dans l'environnement démocratique actuel au pays, défis et opportunités, voilà les thèmes de ces assises. Gilbert Kankondé a invité également le président des organes délibérants, qui auront eux aussi une réunion en marge de cette conférence. Et en sécurité, les FADC invitent les miliciens de la Côte d'Éco au respect de l'acte d'engagement signé récemment entre le gouvernement de la République et ses mouvements rebelles. La force navale dit avoir de jouer une attaque des éléments de la Côte d'Éco, qui voulait se lancer dans la tracasserie de la population locale. À suivre dans ce journal, l'étinette Jules Ngongo porte parole des opérations militaires en Moutou.